En vue du premier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les conférences de presse des sélectionneurs de la Côte d'Ivoire et de la Zambie ont révélé une détermination sans faille de chaque côté. Lors de sa conférence de presse tenu hier à Bouaké, le sélectionneur des éléphants Fayé Emès a affiché une confiance résolue à gagner le match. On a fait une bonne semaine d'entraînement, même si c'était pour nous les entraîneurs, en tout cas c'était peut-être un peu court. Mais en tout cas on a bien travaillé, les joueurs ont bien répondu aux attentes que le staff technique avait et on a vraiment hâte d'être à demain et de démarrer cette nouvelle aventure. Elle est très importante pour nous, on a un titre à les remettre en jeu et pour ça avant de pouvoir les remettre en jeu il faut qu'on se qualifie. Donc le match de demain est très très important. Il a souligné l'importance du soutien des supporters de la ville de Bouaké et leur a appelé à respecter la tradition. On est vraiment content aussi de retrouver le stade de la paix et de retrouver le public de Bouaké. Parce qu'on sait qu'ils nous ont beaucoup apporté pendant la Cannes. Ils nous ont permis de gagner dans des conditions très très difficiles. Et malgré un contexte qui n'était pas favorable pour nous, ils nous ont apporté le soutien et la force qui nous a permis d'égaliser, de marquer grâce à Omar le but de la qualification. Donc on est content d'être là et on est pressé d'être demain. Omar Diakite, quant à lui, a montré la détermination de toute l'équipe ivoirienne avec les Chipolopoulos ce vendredi 6 septembre 2024 à 19h. C'est un match assez particulier. Déjà c'est le premier match des qualifications. Il faut qu'on donne le temps. On a envie de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique et ça passe par ce match-là. Il faut qu'on entende bien cette campagne. Le sélectionnaire zambien a également mis en avant une volonté indéfectible de succès, même s'il reconnaît que la Côte d'Ivoire est un adversaire rédoutable. Notre ambition c'est toujours la même, c'est de faire mieux, faire mieux que par le passé, de faire encore mieux parce que sur papier, véritablement, nous avons une bonne équipe. Demain, nous aurons à jouer contre des joueurs qui jouent dans de grandes ligues européennes. C'est à cela qu'au début je disais que le jeu va être un peu corsé, un peu difficile. Mais nous attendons, ce que j'attends de mes joueurs, c'est de faire des performances et de pouvoir tenir tête à l'équipe de Côte d'Ivoire. Alors que les deux équipes se préparent à entrer en liste, la détermination des sélectionneurs et l'engagement de leurs joueurs promet des affrontements passionnants et intenses. Les supporters des éléphants et des chipolopoulos sont impatients de voir leur équipe se battre pour la victoire, avec l'espoir que les efforts conjoints se traduisent par des performances exceptionnelles sur le terrain. Sous-titrage ST' 501